On va parler un petit peu de Marois maintenant, Marois Loup, Loup, ok d'accord on dit Loup, on relance toutes les lettres, Strasbourgeoise Marois installée à Paris là récemment, c'est ça, avec, ça clash beaucoup, c'est bien, c'est une très bonne ambiance en tout cas, ça fait bien plaisir, avec le dernier morceau Marois qui est sorti, c'est Tu peux parier, c'est ça, sorti samedi dernier carrément, Ouais, 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 c'est ça, avec un gros accueil de la part de ta page Facebook, avec 200 000 vues en 24 heures, évidemment, explique nous pourquoi ce sont, pourquoi maintenant, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi t'as voulu sortir, bah parce que c'était pareil, la suite logique, après temps perdu, qui avait eu un gros, 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 gros buzz, bah fallait envoyer, tout simplement, fallait rebondir, fallait juste envoyer, c'est ce qu'on a fait, Avec ta réussite ne peut être qu'évidente, tu le dis, ma réussite ne peut être qu'évidente, dans ce morceau, finalement, c'est la suite logique, et puis, qu'est-ce que tu sors, qu'est-ce qui est prévu pour toi ces derniers jours ? Bah, là, pour le moment, on est sur la promo du 100, tu peux parier, Tu peux parier, ouais, Et donc, il y a un featuring qui va arriver également, Euh, il y a un autre single en juillet, Et par la suite, un album. Et il y a le Marois Tour aussi. Le Marois Tour ? Ouais, avec la tournée. Ouais, avec la tournée, la tournée quoi, de l'artiste ? Ouais, et j'ai vu que tu parlais du Marois Tour sur ta page Facebook. Ouais, Marois Tour, mais je parle du showcase, des showcase. Ouais, des showcase, ouais, ouais, ouais. Donc, tu fais une tournée quand même à travers la France, t'étais à Lyon, c'est ça ? Ouais, j'ai déjà commencé, ouais, j'ai fait Lyon, ouais. Alors, comment ça se passe, les gens sont... Très, très, très réceptifs et accueillants. C'était lourd d'ailleurs, big up, gros, 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 gros big up à Lyon. Big up à Paris aussi, où ils ont été très, 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 très présents. Et du coup, ouais, franchement, c'est lourd. C'est très lourd. C'est vrai que je pense que tu vas trouver que là... Je sais pas si tu vas te retrouver dans la comparaison que je vais faire là. Moi, en t'écoutant, j'ai beaucoup pensé à Kayna Samet. C'est une de tes... Je sais pas si tu vois qui c'est. Ouais, je vois qui c'est, celle qui était avec l'artiste dans Desconnecola. Ouais, c'est ça. Ouais, non, je vois qui c'est, bien sûr. Je me retrouve pas en elle. Après, chacun a son délire. C'est quoi tes influences, finalement ? Parce que les filles, dans le rap, un petit peu, elles ont du mal à s'imposer. Malheureusement, quelles sont tes références ? Marois va s'imposer. Ça, c'est Marois du quartier. C'est vrai qu'il y a une vibe aujourd'hui avec Chilia aussi qui perce pas mal. Marois peut-être aussi. Marois, comment finalement, on s'impose dans un monde, quand même, le rap ? Moi, j'y vais, franchement, j'y vais calmement, naturellement. Naturellement, ouais. C'est le mot. Franchement, voilà, t'as perdu un premier son clippé que j'envoie sur YouTube qui a buzzé. Donc, t'as vu, je me prends pas la tête. Je suis pas du tout une meuf qui me prend la tête. Ça marche, ça marche, ça marche pas, fuck, on en refera à d'autres. Ouais, c'est ça. C'est juste ça. On kiffe avant de penser. Après, j'ai un naturel qui fait que ça plaît. Moi, c'est tous les retours que j'ai eus. Je suis quelqu'un de très simple. Du coup, ça plaît énormément. Même plus pour moi que pour mes sons. Après, mes sons, ils kiffent parce qu'ils sont lourds. Non, je rigole. Non, mais t'as le droit. Franchement, pour avoir écouté, c'est aussi du très, très lourd. Et je comprends pourquoi l'artiste t'as signé. Je sais pas si vous êtes d'accord, costaud, cabel, bien sûr. Et encore, vous avez rien vu. Le meilleur reste à mire. Franchement, nous, on est au studio avec elle. On a écouté tous les titres qu'elle a pu faire. Les gens, ils sont vraiment pas prêts. Pour de vrai. Ça enregistre où, Purple Money ? On a un studio. On va peut-être pas te le dire. Vous avez un studio, je veux dire, qui appartient à l'artiste ? Ouais, en vrai, carrément. En fait, c'est plus... On fait tout à la maison. Et avec les prods, qui c'est ? C'est le producteur de l'artiste aussi qui fait vos prods ? Non, c'est l'artiste. C'est l'artiste. On t'a dit, ça va tout faire. Il sait tout faire. Il fait de la guitare, du piano. Il fait de... Après, la prod de... Il peut pas rier, c'est l'artiste qui me l'a fait. Ah ouais, donc il réalise des clips aussi. Beaux cadeaux. Ouais, tu me disais ? Il réalise aussi des clips. Il fait de la guitare, du piano. C'est important d'être éclectique aujourd'hui. Il faut savoir tout faire. C'est plus que de l'éclecticité, ça. Il est électrique. C'est drôle. C'est un label, les gars. C'est assez sympa. Donc, pardon, Marwa Loud, artiste strasbourgeoise de base qui est venue s'installer à Paris. Est-ce que, les gars, vous voudriez un jour poser avec Marwa ? C'est dans les cordes ? Ça, c'est sûr ! Totalement prévu ! On va carrément faire ça dans le quartier. C'est totalement prévu ! Elle a même pas le choix. Je crois que j'ai rendez-vous demain. On a bloqué Alex. Ouais, j'ai pas le choix. Il me force. Après, t'as vu... Des fois, il faut faire des concessions, t'as vu. Ah !